Pilae Poonzwad est une figure très connue en Thaïlande. Depuis plus de 30 ans, elle se consacre à la protection du Kalao, cet oiseau emblématique des forêts thaïlandaises. J'ai commencé à étudier les Kalao en 1978. Ces oiseaux m'inspiraient. Un jour, j'ai aperçu un Kalao bicorne femelle dans son nid. Vers 8 heures du matin, le mâle est venu la rejoindre dans ce nid. Et cette vision m'a beaucoup impressionnée. Après sa première rencontre avec cet oiseau fascinant, la biologiste décide de créer une fondation pour étudier, soigner et protéger les Kalao dans les trois grands parcs naturels de Thaïlande. Aujourd'hui, plusieurs la surnomment affectueusement la grand-mère des Kalao. Sur les 54 espèces de Kalao que l'on retrouve sur la planète, la Thaïlande en abrite 13. Dès le début du projet Kalao, Pilai Poonzouad se préoccupe de la situation précaire de ces oiseaux, menacés par la déforestation et le braconnage. Grâce à sa patience et à sa détermination, Pilai met en place un réseau de collaborateurs qui travaillent de concert avec elle à la protection des Kalao et de leur habitat. Mon travail compte deux types d'approches. D'une part, je me concentre sur le braconnage que j'essaie d'endiguer afin de permettre à la population de Kalao d'augmenter. Et d'autre part, je fais campagne pour encourager les gens à protéger ces oiseaux, en plus de les éduquer et de les conscientiser à l'importance de la forêt. Accompagné de ses assistants de recherche, Pilai se déplace régulièrement vers le parc national Budo Sungai Padhi, dans le sud de la Thaïlande, où la guérilla sévit depuis de nombreuses années. Le conflit armé aux abords de la jungle ne facilite pas la tâche de Pilai, surtout lorsqu'elle se rend en montagne observer le comportement des Kalao en pleine période de reproduction. Le Kalao vit principalement en Asie du sud-est, en Inde et en Afrique. Pour se reproduire, il a besoin de forêts vierges où les arbres géants lui permettent de trouver une cavité assez grande pour faire son nid. Une fois le couple formé, ces oiseaux se cherchent un nid en vue de la saison des amours. Ce qui me fascine, c'est leur comportement quand ils scellent l'entrée du nid. C'est en quelque sorte une forme de rituel. Lorsqu'elle est prête à pondre, la femelle s'emmure à l'intérieur du nid, afin d'empêcher les prédateurs comme les singes, les serpents ou encore les varants de s'attaquer aux oeufs. Elle ne laisse qu'une petite ouverture par laquelle le mâle régurgite la nourriture pour la nourrir, elle, et ses oisillons. Le mâle contribue au travail en fournissant à la femelle des matériaux, comme de l'écorce, de la terre ou de la boue, dépendamment des espèces. Normalement, ce processus prend entre 3 et 7 jours. Après plus d'une heure de marche dans un sentier abrupt, Pillai arrive au site où niche le plus imposant des Kalao asiatiques, le Kalao bicorne. Doté d'un volumineux casque qui sert de caisse de résonance pour amplifier les bruits naseaux qu'il émet, l'oiseau peut atteindre plus d'un mètre de hauteur. Quand les nids ne sont pas trop éloignés, comme celui-ci, on commence généralement à travailler vers 7h30, 8h le matin, et l'on reste posté là jusqu'à 16h. Après, on rentre chez nous. On fait cela tous les jours. Par une humidité accablante et une température de 35 degrés Celsius, l'équipe se met à l'œuvre pour construire la cache qui servira de poste d'observation. En plus de ses assistants de recherche, Pillai est accompagné par des villageois qui sont pour la plupart d'anciens braconniers. Ceux-ci sont particulièrement compétents lorsque vient le temps de découvrir de nouveaux nids. Au printemps, ce sont eux qui effectuent l'inspection des nids et s'assurent qu'ils sont en état d'accueillir la femelle. J'utilise maintenant les braconniers comme guides. Je les ai formés et je leur ai montré comment noter leurs observations. Ils se sont alors mis à s'impliquer de plus en plus dans ce travail. Ils ont aussi commencé à développer des liens avec les Kalaho qu'ils observaient et à s'inquiéter pour leur sécurité. Il n'y a pas qu'en Thaïlande où les Kalaho subissent les contre-coups des activités humaines. À Singapour, situé à une heure d'avion du sud de la Thaïlande, le Kalaho a pratiquement disparu. Grâce à un partenariat avec certains parcs zoologiques de Thaïlande, Mark Kremades, spécialiste de la reproduction animale, travaille sur la réintroduction du Kalaho dans les espaces protégés des parcs nationaux de Singapour. Les Kalaho ont disparu fin du XIXe siècle, 1890. Mais le premier couple qui s'est reproduit à nouveau à Singapour et c'est une île satellite, c'est même pas sur Singapour, Man Island, c'est 1994. Donc c'est 100 ans. La nature a complètement disparu. Seul reste des lambeaux de forêt et c'est souvent des parcs nationaux ou des forêts protégées. Donc il y avait une vraie urgence, une réflexion. Moi qui avais beaucoup travaillé dans la grande nature plus jeune, je trouvais qu'il fallait trouver de nouveaux champs d'investigation. Comment retarder la progression de l'homme, c'est impossible. Donc c'est comment faire revenir ces animaux qui ont besoin d'une forêt dense, comment les faire revenir sur une île qui est une des plus denses en population humaine au monde. C'est le matin qu'on peut le mieux observer les Kalao, car le mâle s'est bien reposé pendant la nuit et le matin, il s'active à apporter des aliments. Il n'hésitera d'ailleurs pas à repartir à plusieurs reprises pour trouver des aliments diversifiés s'il lui reste un peu d'énergie. Le Kalao se nourrit surtout de fruits. Sa nourriture favorite étant les figues qui représentent 73% de son régime alimentaire. Mais à l'occasion, il capture aussi des insectes, de petits reptiles, des oiseaux et des rongeurs. Le Kalao joue un rôle important dans la dispersion des semences, car il se nourrit de fruits qu'il rigurgite peu à peu là où il se perche. C'est comme ça qu'il distribue ou disperse les graines. Cet oiseau joue un rôle très important en contribuant à maintenir le niveau de diversité des plantes de la forêt. Alors qu'au début du projet, en 1994, les Kalao étaient presque en voie de disparition, on retrouve maintenant environ 200 nids et plus de 500 oiseaux dans le parc Boudou. Malheureusement, les arbres susceptibles d'accueillir de nouveaux couples se font de plus en plus rares. C'est encore plus vrai à Singapour, où la forêt est presque inexistante. Mais comment pallier à ce problème dans un environnement aussi urbanisé ? Le Kalao a besoin d'une cavité importante pour faire son nid. Un arbre avec une grosse cavité aux yeux des autorités de Singapour est dangereux parce qu'on a un gros taux d'éclairs, de vents, de tempêtes et il est susceptible de tomber. Donc on nous a demandé très vite de dire « Écoutez, nous, on veut maintenir cette population-là, mais il nous est difficile de conserver ces arbres avec ces grosses cavités. Ils sont dangereux pour les populations. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une solution d'un nid complètement artificiel ? » On a installé la première fois un nid intelligent dans la nature sur un couple qui a eu son arbre coupé. Le nid a été détruit et brûlé. Donc ils ont cherché immédiatement quand la saison de reproduction a commencé, ils ont cherché une cavité et on leur a proposé une cavité extrêmement simple et ils ont adopté la première année ce nid préfabriqué. Et puis l'année suivante, on dit « Écoutez, si vous acceptez volontiers ce nid-là, on va peut-être un petit peu le changer. » Parmi les 25 nids artificiels installés à Singapour, 6 de ces nids sont dits intelligents. En les concevant, les chercheurs souhaitaient mieux comprendre le mode de reproduction du Kalao. Chaque nid est équipé de 6 caméras reliées à une salle de contrôle. Ce système de surveillance enregistre 24 heures sur 24 toutes les activités autour et à l'intérieur du nid. Sur chaque famille de capteurs et je peux parler capteurs optiques et la caméra, on a découvert des comportements. Vous imaginez bien, la femelle reste 3 mois dans le nid. D'abord seule, avec ses œufs et ses poussins. 3 mois. Elle renouvelle toutes ses plumes principales. Vous imaginez un oiseau pendant 3 mois dans une cavité qui fait 30 cm de diamètre sur 60-70 de haut. Il y a énormément de choses. On a des bascules. C'est-à-dire que quand le mâle apporte la nourriture face au nid, on mesure son poids. Donc à chaque fois qu'il se pose, on connaît son poids. On connaît son poids et on connaît le poids de la nourriture qu'il passe. Et grâce aux caméras, on identifie cette nourriture. Donc grâce à ça, on pourra peut-être définir mieux les besoins des animaux et les contraintes qu'ils ont aujourd'hui pour arriver à amplifier cet effort de conservation. En Thaïlande, il y a quelques années, Pillai et ses collaborateurs ont installé des nids artificiels dans le parc Boudou où les essences d'arbres les plus prisées par les Kalao font encore l'objet de coupes illégales. Comme plusieurs grands arbres ont disparu ici, on a envisagé d'installer des nids artificiels. Mais malheureusement, ils sont très difficiles à réparer car ils sont hauts et difficiles d'accès. On a fini notre travail pour aujourd'hui. Le Kalao s'est adonné à ses occupations habituelles comme il le fait tous les jours. Il n'y a aucun changement, rien d'anormal. Durant la période de nidification des Kalao, Pillai se rend régulièrement dans les 11 villages qui participent au projet afin d'y rencontrer les villageois. Grâce aux dons privés recueillis par sa fondation et au parrainage de Kalao par des familles thaïlandaises, Pillai a embauché depuis le début du projet plus d'une cinquantaine de villageois pour veiller sur les nids. Ce sont pour la plupart d'anciens braconniers qui peuvent maintenant subvenir aux besoins de leur famille tout en protégeant la nature environnante. Chaque village ou chaque groupe est responsable d'un certain nombre de nids qu'il doit surveiller. On y note combien de nids sont occupés pendant la période de reproduction, combien d'entre eux sont vides et pour quelles raisons et on nous propose des solutions pour résoudre le problème lors de la prochaine saison de reproduction. en plus de ses actions avec les villageois, Pillai et Preda donnent des ateliers aux enfants des écoles afin de leur faire prendre conscience de la beauté mais aussi de la fragilité de ces oiseaux. « Quel est cet arbre ? » « Un Tachien. » « C'est dans cet arbre qu'il fait son nid. » « Et quel est cet oiseau ? » « Un Kalao rhinocéros. » « Comme cet oiseau est en danger d'extinction en Thaïlande, je me dois de surveiller de près la situation de cette espèce au pays et veiller à sa conservation car il s'agit de notre patrimoine. » « Je veux transmettre cela à mes élèves. Plus tard, ce seront eux qui remplaceront Preda et qui enseigneront à leur tour à d'autres élèves. » Pour observer les Kalao dans leur milieu naturel, Pilaï doit souvent parcourir de grandes distances à la recherche de certaines espèces plus rares. Ainsi, elle n'a encore jamais eu la chance de voir un Kalao charbonnier en liberté. Pourtant, dans la région de Sungai, certains villageois disent avoir aperçu l'oiseau mystérieux. Après 1h30 de route, Pilaï arrive au marais, point de départ pour se rendre à la cache d'observation que Preda a mise en place. « Un villageois a signalé avoir vu un Kalao charbonnier dans les environs. Depuis, on revient tous les ans dans l'espoir d'enfin le voir. » Bien que l'on retrouve 13 espèces de Kalao en Thaïlande, certaines sont observées très rarement et plus de la moitié sont en voie d'extinction. Le rétrécissement du territoire forestier en est la première cause. Le thème de territoire, il est central. C'est-à-dire qu'il a été démontré pour des milliers d'espèces que si l'homme laisse et si la population est stable et que le milieu est suffisamment riche pour l'espèce considérée, l'espèce prolifère très, très bien. Et que si on étend ce périmètre-là, l'espèce colonise. Je parle d'oiseaux, je parle d'insectes, même de grands mammifères. Ce que l'on a fait à Singapour, en tout cas, tout le travail d'investigation et de mise au point qu'on a fait à Singapour pendant plus de 6 ans, il était difficile de le faire en Thaïlande. Ce qu'elle, elle continue à faire en Thaïlande, il est aujourd'hui impossible de le faire puisque les animaux ont disparu. Donc, elle a continué à faire son travail qu'elle sait si bien faire. Elle a continué à mobiliser les gens et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'apporter l'outil le plus au point que l'on puisse apporter, le mieux adapté aux conditions de terrain qui sont quand même nettement plus difficiles en Thaïlande qu'à Singapour. Comme cet oiseau est très créatif, on doit se cacher soigneusement et faire le moins de bruit possible. Selon les dires, cette espèce s'est déjà trouvée dans la région. Quoiqu'on n'ait jamais réussi à vérifier ce fait, ce sont les villageois qui nous disent voir des calaos charbonniers. Mais ils ont du mal à les identifier. Parfois, ils les confondent avec d'autres espèces. Ils ont des C'est la première fois qu'on trouve le nid d'un Kalao charbonnier en 17 ans. Et nous en sommes très heureux car c'est une espèce extrêmement rare en Thaïlande. Elle est même considérée comme étant en danger d'extinction critique. On a transformé les forêts de plaine en terres cultivables. On a rasé tous les arbres pour faire place à des plantations, ce qui l'a privé de son habitat naturel. Il s'accroche aux lianes. Il fait comme le Kalaopi. Je suis très heureuse de nos résultats au parc Boudou. Grâce aux villageois qui ont travaillé de concert avec notre équipe, on a réussi à faire accroître la population d'oiseaux à 500 répartis en 6 espèces après 17 années de travail. On ne réussira sans doute pas à faire progresser la population de Kalao charbonnier, parce qu'il n'y en a pas assez. On n'a trouvé qu'un seul nid après toutes ces années, ce qui montre que cet oiseau est très rare. Enfin, j'espère qu'on en trouvera d'autres. C'est vraiment une conscience générale qu'il faut mobiliser. Donc c'est vrai, et là, Pillai, en Thaïlande et en Asie, elle est vraiment précurseur. C'est parce qu'elle intéresse, elle éveille en tuant la curiosité, c'est qu'elle a compris qu'il fallait élargir l'audience autour de la nature. Donc je crois qu'il faut actionner tous les leviers pour arriver à changer ce qu'il est encore temps de changer. En constatant le changement de mentalité de ses collaborateurs thaïlandais et leur implication dans la protection du Kalao, Pillai Poonzouad peut espérer un avenir meilleur pour l'espèce. Après toutes ces années passées à défendre ses protégés, la grand-mère des Kalao est toujours aussi passionnée par ces oiseaux qu'elle considère comme de formidables ambassadeurs. On peut dire des Kalao qu'ils appartiennent à une espèce parapluie parce qu'on les retrouve dans une vaste zone et qu'ils interagissent avec plusieurs autres espèces. Si l'on protège les Kalao, on protège aussi plusieurs autres espèces. et qu'ils appartiennent à une espèce d'une des autres espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501